Un journaliste français de la chaîne BFM TV a été tué par un bombardement russe lundi en Ukraine. Âgé de 32 ans, Frédéric Leclerc-Himov réalisait un reportage sur une opération d'évacuation de civils à Sévérodonetsk. En visite à Kiev, la ministre française des Affaires étrangères a dénoncé un double crime. Cette journée est malheureusement endeuillée par ce drame, ce drame qui est en réalité un crime puisque un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs journalistes ont péri dans l'exercice de leurs fonctions, comme le rappelle le directeur général de l'ONG, Reporters sans frontières. Depuis le début de la guerre, huit journalistes ont été tués en Ukraine, dont ce jeune journaliste français. La grande majorité a été délibérément ciblée par les forces russes, ce qui est une violation du droit international sur la protection des journalistes, sur la protection des civils. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage aux journalistes français tués ainsi qu'à tous les reporteurs qui sont en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre.